bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour les poissons pour le mois de janvier 2024 on va aller prendre vos petits messages avec le petit oracle de la création j'espère que vous allez tous bien que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année on y va mes poissons là on nous parle du chemin des possibles dans le plus grand des secrets quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifeste sans pouvoir les reconnaître tant l'oreille à ses murmures intérieures n'est tu pas interpellé par une pensée n'est tu pas interpellé par une pensée est ce que vous n'avez pas certaines pensées certaines envies certains désirs quelque chose que vous gardez à l'intérieur un peu secret peut-être que vous avez du mal à définir ce que vous ressentez ou ce que vous voulez mais en tout cas il ya quelque chose comme ça on vous dit de vous écouter on vous dit de d'être attentif justement qu'elle pensait qu'elle pensait vous interpelle qu'elle pensait vous met en joie vous fait vibrer qu'est ce que vous tenez temps à préserver à garder secret aussi quelque part ce que vous les protégez après si on à la compréhension je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux si tu veux continuer ta route il est temps de l'éclairer là il est temps de vous ouvrir à quelque chose mais poisson il est temps de comment je peux dire ici vous avez le désir de quelque chose une envie une idée quelque chose il ya quelques il ya une compréhension à voir par rapport à vous même par rapport à ça et comprendre que vous êtes capable de transformer attendez excusez moi deux secondes toutes mes excuses mon gamin qui était un petit peu en crise bon ça alors je reprends du coup oui une compréhension sur le fait de comprendre que vous êtes capable de réaliser quelque chose que vous êtes capable d'évoluer de transformer quelque chose qui vous bloquent jusque là on peut être dans des schémas de construction des comportements des attitudes ce genre de choses mais en tout cas quelque chose qui vous entrave un peu qui vous empêche un petit peu de d'aller vers ce que vous désirez en secret en fait ici il est temps de d'ouvrir cette porte il est temps d'oser avec cette idée de se laisser guider on écoute on écoute son intuition on écoute ses sens on se laisse porter on se laisse guider pour donner naissance à quelque chose ici il ya un désir de quelque chose il va falloir vous faire confiance vous écoutez par rapport à ça et puis oser aussi ouvrir les portes pour avoir beaucoup de mal les poissons par rapport à ça au fait d'ouvrir certaines portes pourtant vous avez quand même des désirs des choses que vous désirez vous gardez peut-être en vous secret mais il ya une envie de quelque chose quand même donc on vous dit que là il va falloir ouvrir ses portes et ça va ça va vous permettre une compréhension de vous même aussi par rapport à certaines choses comportement attitude etc on y va avec le nombre construction nouveau départ et protection voilà c'est exactement ce que je vous disais il ya un changement qui va se produire sur ce mois de janvier pour vous qui va vous permettre d'aller vers la construction de quelque chose ça va vous emmener à lâcher prise sur certaines émotions certains sentiments votre certains masques certains comportements attitude etc vous pouvez dans une zone dans la résistance à ce truc qui se passe justement vous allez lâcher prise par rapport à ça il ya un truc qui va vous y pousser justement et qui va vous permettre ce nouveau départ pour aller construire quelque chose il ya un truc qui se met en place qui qui prend une tournure peut-être un peu différente de ce que vous attendiez qui va provoquer cette espèce de changement antérieur et ça provoque un nouveau départ des changements quelque chose en tout cas c'est pour la construction avec cette idée d'être vraiment à son écoute on est guidé ici on est protégé on est aussi guidé il n'y a pas de hasard non plus là c'est fait pour vous emmener vers quelque chose aussi on prend une direction sur ce mois de janvier les poissons on y va avec le week-end ouais il ya un passage à l'action il ya quelque chose qui pourrait être un petit peu soudain un peu rapide comme ça faut tous déchaîner je m'excuse c'est la dernière vidéo le gosse je suis désolé à chaque fois les dernières vidéos c'est un peu compliqué ouais parce que soit il ya une leçon de comprise d'acquis ici par rapport au passage à l'action soit on passe à l'action pour une sorte d'apprentissage ici il peut y avoir des formations vos intérêts apprentissages on va donner les moyens d'aller justement aller chercher ce truc qui se manifeste là on va chercher peut-être à comprendre aussi par les formations justement l'apprentissage les recherches ouais on est à l'écoute vraiment de son intuition de ses besoins de ses émotions très connecté très relié on laisse derrière nous quelque chose qui nous a bloqué qui nous a bloqué qui a été triste qui a pu durer depuis un moment qui a figé certaines choses un peu comme ça ou qui qui ont peut-être mené à l'échec d'autres choses mais vous en termine avec ce site il ya une profonde transformation pour vous sur ce mois de janvier mes poissons par rapport à ça par rapport à vous même à tout ça il ya un truc qui gère qui est qui demande à naître et ça va vous pousser vraiment à certaines choses vous allez vivre certaines choses sur ce mois de janvier des opportunités des trucs des occasions avec une idée d'apprentissage de leçons on prend une décision importante sur ce mois de janvier certainement sur début janvier en tout cas il ya quelque chose qui va se présenter à vous qui va vous demander de prendre une décision ferme de vous positionner pour de bon par rapport à un engagement ici un engagement sur quelque chose il ya déjà eu un ouais il ya pu avoir des triangulaires des trahisons des mensonges des manipulations ça concerne le domaine de l'amour on a essayé de trouver des solutions mais il ya peut-être eu des choses qui ont été un peu compliqué ici donc là il ya eu un coup de couteau dans le contrat en fait il ya quelqu'un engagement qui a été rompu qui a été trahi qui a été cassé en tout cas vous le vivez vous comme un coup de couteau comme une trahison c'est ce qui va vous pousser justement vous positionner là et vous voyez j'avais jamais fait gaffe on a un soleil ici donc là on veut prendre une décision qui est bonne et juste pour nous et qui qui est fait pour nous emmener vers vers la joie vers le plaisir le bonheur etc là c'est ouais il ya eu un truc par rapport à un engagement aussi un contrat alors ça peut concerner des féminines soit c'est une femme qui a trahi le truc soit c'est vous féminine qui avait été trahi vous adaptez mais elle quand même avec une idée aussi là d'intuition les énergies féminines c'est aussi tout ce qui énergie d'émotion tout ce qui énergie d'intuition d'instinct de connexion etc donc là par rapport à cette situation cette décision on va l'apprendre aussi justement avec cette idée de je m'écoute je fais confiance en mon intuition on est ressenti et je me pose ici en fonction de ça par rapport à ce qui s'est passé ouais il ya un truc qui se casse la figure ou qui s'est cassé la figure excusez moi deux secondes je suis désolé pour toutes ces petites coupures fin de journée dernière vidéo ça devient un peu compliqué ça concerne l'amour ici donc il ya quelque chose qui s'est cassé la figure qui s'est effondré qui va se casser la figure là sur courant janvier en tout cas ça va vous demander de de prendre une vraie position une vraie décision par rapport à ça il va être question de prendre la parole de vous exprimer de dire certaines choses il ya quelque chose que vous vivez comme un échec qui va être vécu comme un échec alors que justement vous aviez peut-être vous étiez peut-être autorisé une ouverture ici et bon bah il ya eu ce truc là non c'est pas grave en vrai c'est après c'est justement l'ouverture sur les échecs c'est on ouvre aussi d'autres portes il ya d'autres ouvertures qui vont se faire vous ouvrez la porte différemment un coup de bol par rapport à ça avec une idée justement de nouveauté d'ouverture sur les rêves en amour il ya un truc que vous avez mal vécu qui vous a fait vous sentir mal vous allez vivre là sur début janvier ça va tourner bien en fait c'est un coup de chance où il ya une sorte de coup de bol là dessus d'accord qui vous emmène justement à la nouveauté à la rencontre de nouvelles personnes peut-être de cultures et différentes etc etc une idée de faire les choses différemment de vous ouvrir aussi différemment à l'autre aux choses et derrière il ya un rêve il ya là il a n'est fin vous autorisez en tout cas à à vibrer quelque chose par rapport à l'amour ici quelque chose que vous avez gardé secret à l'intérieur de vous ça concerne un rêve un projet quelque chose qui vous tient à coeur mais vous avez peut-être protégé justement par le silence que vous avez gardé pour vous mais ça concerne en tout cas tout ce qui est domaine de l'amour il ya des évolutions il ya quelque chose qui change par rapport à ça des nouveautés qui arrivent il ya un coup de bol qui se passe un coup de chance ça va vous faire prendre de la hauteur tout ça vous pourriez bouger réellement avec l'eau peut-être solo en tout cas il ya une idée ouais c'est là vous reconnecter ça bouge ok dans quel sens je sais pas la décision finale elle vous revient de toute façon en tout cas il ya quelque chose qui demande à naître dans l'amour ici qui demande à naître dans l'amour que vous portez déjà de peut-être depuis un un petit moment quelque chose qui se fait qui se veut pardon fait quand c'est con je vais y arriver bordel pardon quelque chose qui se veut fait con donc il se veut durable d'accord et qui peut réellement donner naissance à un vrai truc il ya une notion de prendre la parole de s'exprimer peut-être justement d'exprimer vos émotions vos sentiments ce de révéler peut-être vos projets vos envies vos désirs en tout cas ça bouge ça tourne et ça tourne dans le bon sens d'accord on retrouve un tout ce qui est équilibre ici équilibre énergie vitale ouais vous allez attirer à vous des choses qui vous correspondent vraiment donc c'est bien on y va pour le sentimental mais poisson hop on y va on vous dit que vous n'êtes pas prêts là vous n'êtes pas prêts à tuer la routine tout bouge maintenant fusion des sentiments ouais il ya quelque chose qui va évoluer là sur le plan sentimental pour vous on vous dit adieu la routine là adieu la routine tout bouge maintenant enfant donc là on est sur les projets en plus on est janvier décembre prochaine saison on est vraiment dans le truc là il ya quelque chose qui se présente à vous en tout cas il ya une relation quelque chose qui vient provoquer quelque chose chez vous avec cette idée que vous n'y étais pas prêt tu n'es pas prêt vous n'êtes pas prêt à ce qui arrive vers vous vous y attendez pas c'est peut-être pour ça aussi que c'est compliqué pour vous là d'être dans l'éclat émotionnel de de dépasser peut-être certaines choses une idée que ça bouge c'est maintenant que c'est en train de bouger pour vous sur le plan sentimental il se passe des choses il va se passer des choses ça va vous faire sortir d'une espèce de routine par rapport à des habitudes des croyances non une façon de faire ou de le fait d'être 7 peut-être il ya un truc qui stagne qui bougeait plus ici toi il ya un mouvement il ya un truc qui se passe qui bouge un nouvel élan avec cette idée derrière d'aller vers des projets on veut construire quelque chose construction on veut le départ de quelque chose on veut faire naître quelque chose on est sur la fusion des sentiments de très beaux rapprochements ouais c'est ça des liens qui se qui se solidifie les choses comme ça il ya on a été vous avez été dans des trucs de répétition de schéma vous avez répété toujours plus ou moins les mêmes choses les mêmes erreurs les mêmes relations avec cette idée d'être toujours dans des trucs cachés secret discret c'est terminé là il ya une prise de conscience par rapport à ça il ya quelque chose qui bouge qui évoluent justement par rapport à ça vous avez trouvé une personne avec qui vous êtes très connecté très relié avec qui vous entendez très très bien une très belle relation de très belle connexion entre vous je vous en prome de trois des anges de l'amour cela vaut la peine d'attendre là pour certains c'est ce qu'on vous dit ici alors pour peut-être une nouvelle rencontre un nouvel amour on vous dit la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse tout bouge maintenant donc pour l'évolution de ses relations pour la peine peut-être justement une belle rencontre ce genre de choses il se passe quelque chose c'est l'univers qui en action sur votre vie amoureuse séparation chimie attention au sentiment romantique vous êtes peut-être trop méfiant ici un mais poisson par rapport à une relation il ya eu des séparations en tout cas où en tout cas il ya eu une séparation vous êtes séparé quelqu'un parce que ben il ya eu des choses voilà on était dans les trahisons dans tout ça vous avez peut-être eu du mal à finir à dépasser cette séparation dans ce cas là on vous dit que là vous n'avez pas vécu ça par hasard il ya quelque chose à saisir à comprendre et vous allez faire une belle rencontre derrière attirer votre âme sœur pour certains vous avez demandé aussi à rencontrer la bonne personne donc elle va se présenter un bon temps pour certains temps sur ce mois de janvier pour d'autres dans le cadre de donner dans les cadres de séparation il pourrait il pourrait avoir un retour ici un retour d'attraction entre vous de désir de plaisir malgré tout il ya de la méfiance il ya des choses que on fait attention on est dans il ya des choses qui mettent en garde ici on nous dit que les sentiments sont quand même authentique qui sont authentiques qui sont qui sont dignes d'être vécu ici il est peut-être temps de faire confiance peut-être à une relation vous faire confiance à vous même à quelque chose pas très clair prendre le temps de vous connaître ici vous êtes peut-être en relation à quelqu'un à distance aussi ici c'est possible on vous dit prendre le temps de vous connaître ou la séparation il ya peut-être un retour de communication ça va vous permettre de prendre ce temps de mieux vous connaître peut-être tout est ce passe quelque chose c'est pas très clair sur le contexte mais oui pour certains c'est ça c'est la nouvelle rencontre un nouvel amour après une séparation séparation vous avez peut-être eu du mal à faire cette séparation ou à lâcher prise sur cette séparation parce que il y avait de vrais sentiments il y avait tout ça là on vous dit justement laissez partir votre ex il ya une nouvelle rencontre ici un nouvel amour qui en train qui va se présenter pour vous sur ce mois de janvier avec vraiment cette idée que ça que ça vaut la peine d'être patient ça vaut la peine d'attendre un petit peu vous et que vous finissez guérir quelque chose vous finissez d'en finir avec quelque chose quand ce sera terminé cette nouvelle personne se présentera à vous vous allez passer de très bon moment ensemble dans ce moment justement ensemble l'intimité etc il ya une notion vous allez apprendre à vous connaître prendre le temps de vous connaître aussi c'est important prendre le temps de vous connaître de connaître l'autre laissez la chance à l'autre de vous connaître aussi exprimer votre amour vous êtes libre d'accord d'aimer d'accord c'est une belle rencontre âme sœur c'est passé c'est pas on n'est pas sur une relation de deux éphémères vous comprenez bien il ya un truc qui se passe il ya vraiment des ça vient vraiment éveiller des sentiments ça vient vraiment c'est fort d'accord il se passe un vrai truc c'est fort là pour certains la rencontre est déjà faite et là il va être plutôt question de d'oser exprimer ce coup ci ses sentiments pour permettre justement à la relation d'évoluer ou alors c'est là vous allez faire cette nouvelle rencontre à ce nouvel amour il ya quelque chose quelqu'un qui va me réveiller chez vous de ses sentiments et ça va vous donner envie de les vivre et de les vibrer les exprimer à un moment en tout cas vous n'allez pas exprimer le lendemain de la rencontre votre amour c'est pas ça mais vous autorisez en fait à le vivre même dans 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 les actes les actions le quotidien par les petits gestes etc vous ouvrir en fait à ce nouvel amour vous autorisez ça ici c'est plutôt pas mal on y va pour votre tirage coquin mais qu'elles sont pour le mois de janvier 2024 on a l'expert je crois que c'était déjà retombé déjà le mois dernier pour vous c'est clair ce côté de vous maîtriser quelque chose dans votre intimité dans la sexualité ou en tout cas votre partenaire peut-être vous voit comme ça vous aimez vous vous c'est vous un qui voyez peut-être votre partenaire ici un comme peut-être que vous la comment je peux dire pas la fantasmée mais vous la kiffez grave quoi vous voyez ce truc de waouh elle vous elle vous scotche quoi ou c'est vous ce qui scotche l'autre vous apportez votre expérience à l'autre aussi le rocker ça va swinguer pour vous les amis poissons elle est terrée ouais là vous vous êtes quand même dans dans un lien mais j'ai l'acrobate et la passionnée ouais ça va ça va bouger pour vous les terrées on est dans aussi quand même dans on se libère complètement quoi on se libère complètement on s'ouvre complètement à l'autre à soi au plaisir au désir on laisse un peu tout tomber comme ça c'est on vous voyez la posture je sais pas si vous la voyez bien vous voyez un peu cette posture voilà c'est je vis ce que je suis je laisse aller ce que je suis je me libère complètement de de tout ce qui peut m'entraver dans mon intimité dans ma sexualité dans mon plaisir je m'autorise vraiment à vivre le truc en grand et fort quoi d'où le rocker ici justement après qu'après la passionnée je sais plus ce que je vous ai dit avant ça va swinguer pour vous sur le plan intime pour ce mois de janvier 2024 vous allez vous ouvrir vous allez expérimenter vous allez vous donner peut-être plus à l'autre ou autoriser l'autre peut-être à vous à vous offrir ses expériences en tout cas il ya un truc qui vous pulse qui vous emmène vous avez envie de vous donner à fond dans ce truc dans cette intimité c'est chaud 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 bien mes poissons avec cette idée de on s'offre en même temps se libère inquiète de quelque chose les terres et on est vraiment dans tout est ok tout et quand tout est lâché voilà tout est lâché tout est libéré quoi donc c'est bien c'est bien on va les conclure avec l'oracle des rêves poissons janvier 2024 avec cette idée on avait une relation vous êtes très relié très connecté aussi avec les terres c'est ça aussi peu importe le type d'intimité etc cette notion d'être relié d'être connecté à l'autre vous sentez vous le ressentez vous voyez c'est ça c'est pas juste physique ça se passe aussi à l'intérieur quoi c'est fort vous comprenez on y va avec l'oracle des rêves inclusion l'influence l'influence on a pu se laisser influencer par certains comportements certaines peurs certaines blessures certains milieux là c'est stop justement vous prenez les décisions pour vous pour vos envies vos désirs vos besoins ce que vous voulez vraiment il ya quelque chose qui vous tient à coeur et là il va être temps pour vous justement d'aller chercher d'aller le vivre je vous parlais transformation c'est exactement ça il ya quelque chose pour vous là sur ce mois de janvier qui se transforme c'est vous qui transformez une situation il ya quelque chose qui se transforme en vous en tout cas c'est une superbe évolution une belle libération aussi par rapport à des choses vous êtes enfermé tout seul avec cette idée de s'autoriser à vivre les choses et on se voit et on se reconnaît tel que l'on est il ya plus de gêne de honte etc c'est terminé on s'accepte tel que l'on mais on s'assume aussi et avec ses émotions ses sentiments etc alors les ancêtres ouais donc là pour certains vous êtes très relié très connecté vous pouvez recevoir des messages dans vos rêves avec cette idée de voulait de s'écouter de se laisser aller à ses envies à ses plaisirs justement on avait n'est tu pas interpellé par une pensée c'est voilà connecté à ce truc qui vous procure justement ce plaisir ce désir vous êtes emmené guider attention à vos rêves fait soyez attentif justement tout ce qui est créatif chez vous tout ce qui vous attire tout ce qui vous anime et derrière c'est heureux alors là l'énergie vitale et la part sauvage je peux pas faire mieux blessure je l'ai à l'envers donc là on en termine réellement avec une blessure dame d'enfance quelque chose comme ça c'est terminé justement d'où cette transformation d'où on ose s'ouvrir on ose faire les choses on ose s'écouter on lance des trucs derrière c'est en sa pulse la énergie vitale et part sauvage c'est un retour à la vie c'est l'énergie vitale qui revient mais avec la joie avec l'énergie de 2 de force d'avancer de persévérance on y va quoi je suis la vie à l'état pur c'est exactement ça pour vous quoi c'est là c'est c'est un retour à la vie pour certains vous autorisez enfin justement à vivre certaines choses et là il se passe quelque chose vous brillez un c'est le bonheur c'est la joie vous prenez votre envol là pour de bon pour de vrai donc c'est bien c'est bien je suis contente pour vous mes poissons il va écouter je pense que j'ai fait le tour pour vous pour ce mois de janvier je vais en rester là je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier je vous dis prenez soin de vous et à bientôt